Tel qu'expliqué dans le vlog numéro 2, on avait décidé d'installer une dalle monolithique en dessous de la maison. Mais là, on avait un gros problème parce que l'usine de béton ici en région fermait l'hiver. Donc, on avait deux semaines pour faire tout le coffrage de la dalle et écouler la dalle. Une tâche qui nous semblait impossible, considérant qu'on n'avait aucune expérience là-dedans. Donc, on s'est mis à l'œuvre. J'ai fait un guide qu'on voit ici. Grâce au guide, on s'est mis à détailler tout ça. Quelle partie allait être plus haute, quelle partie allait être plus basse. Donc, on s'est mis des petites cordes avec des petits poteaux dans le sol pour se guider. Puis, aux endroits où il n'y avait pas assez de sol, il a fallu amener d'autres pierres 0,75. Sur tout le pourtour, il fallait enlever de la terre sur certains bouts. D'autres bouts, il fallait en remettre. Bref, après des semaines de pelletage, il fallait continuer. Le plus gros problème qu'on avait, en fait, c'était l'annexe. En fait, l'annexe a été un problème tout le long du chantier, vu que c'était conçu différemment. C'est que l'annexe était plus basse et le sol était plus haut. Donc, on n'avait aucun bon accès, comme vous avez pu voir dans les précédentes vidéos. Puis là, vu qu'on faisait une dalle sur sol qui avait le même niveau partout en dessous de la maison, bien là, il fallait creuser en dessous de l'annexe pour avoir accès, pour pouvoir faire notre dalle. Donc, on a eu la grande joie d'être couché sur le sol avec la pelle et puis d'enlever toute cette terre-là puis la mettre sur le côté du chantier, ça a été extrêmement ardu et extrêmement pas le fun. Une des pires jobs, là, assurément, dans mon top 5 à l'âme. Puis c'est ça, dans le courant du processus, là, on a été tellement contents. Vu qu'on avait une quantité incroyable d'étapes à faire en très peu de temps, on a comme lancé un appel à l'aide à tous nos amis dans le coin. Puis il y en a beaucoup qui sont venus nous aider. Puis honnêtement, en regardant ça, spoiler alert, on a réussi tout juste avant que l'usine ferme. On n'aurait pas réussi sans toute l'aide de nos amis. Donc, vraiment, je vous remercie du fond du cœur. Rendu là, on avait presque fini de mettre la terre au bon niveau, de la compacter le plus possible. D'ailleurs, petite parenthèse, si jamais vous avez comme projet de vous faire une dalle sur le sol, vous aussi, normalement, il y a une machine qu'on peut louer pour bien compacter le sol qui est à essence, malheureusement, mais qui compacte super bien le sol. Nous, on n'avait ni le temps, ni le budget, ni la disponibilité pour trouver la machine. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris un compacteur à sol manuel pour compacter le plus possible manuellement le sol par nous-mêmes. Mais pour vrai, idéalement, si vous faites la job, vous devriez prendre le gros compacteur parce qu'il faut vraiment que le sol soit le plus compacté possible en dessous de votre dalle. Ça fait que ça s'en venait pas mal beau, ça s'en venait pas mal smooth. On voyait déjà, tu sais, comment ça allait être la dalle. C'est ça, une fois qu'on a fini de mettre la terre pour qu'elle soit au bon niveau partout, on a pu commencer à mettre l'isolant. Dans notre cas, en fait, c'est rare qu'on voit une dalle sur sol faite comme ça, mais j'ai choisi d'utiliser de la laine de roche haute densité, du Comfort Board, à place du polystyrène expansé ou polystyrène extrudé, qu'on voit plus classiquement. En fait, c'est que l'impact environnemental de ces panneaux-là est beaucoup, beaucoup moindre. C'est quelque chose qui n'est pas artificiel, qui ne provient pas de la pétrochimie. Donc, moi, ça me parlait beaucoup de... parce que toute cette isole-là va rester dans le sol, va être en dessous de la dalle, va venir isoler la maison. Je n'avais pas le goût de léguer à plein d'isolant plastique dans le sol. Donc, on a fait le choix justement d'aller avec de l'isolant de la laine de roche, deux couches. Ça fait R12 partout. Nous sommes le 28 septembre 2021 et nous sommes en train de réaliser l'isolation de la fondation. Et nous avons l'aide de Stephen, qui fait le rouleau. Belle démonstration de Gérard et de Cédric. Donc, merci la vie pour cette belle aide. Étant donné qu'on avait une maison dans les jambes pour faire tout le coffrage, l'isolation de la dalle, c'était vraiment quelque chose. Par exemple, si on avait fait du support temporaire avec des jackposts et des vérins pour soutenir la maison dans le centre, bien là, il fallait, un à un, mettre un support temporaire, qu'on voit ici à gauche, puis après ça, enlever le support principal, remettre un support principal avec le polyten, qui est le pare-vapeur, puis remettre le vérin par-dessus pour qu'il puisse être englobé dans la dalle. Puis après ça, on enlève le support temporaire. Fait qu'à chaque fois, c'était du gros gossage comme ça. Puis le gros gossage a continué à travers toutes les étapes pour la dalle. Vraiment, j'ai énormément de respect pour les gens qui font des fondations. C'est tellement dur physiquement à faire. Puis nous, on avait vraiment le double défi de, oui, faire tout ce qui est fondation, faire coffrage, puis tout. Mais en plus, on avait à peu près 1000 éléments dans les jambes qu'il fallait travailler avec. Donc, ça complexifiait de beaucoup la chose. C'est ça. Une fois qu'on a eu fini de mettre l'isolant, il fallait mettre un pare-vapeur par-dessus. On a pris un pare-vapeur du chêne. Le plus épais qu'on pouvait trouver, de mémoire, c'était du 10 000. Fait qu'en même temps, de mettre l'isolant pour la dalle, bien, on est venu mettre aussi le coffrage. C'est simplement des deux par dix qu'on est venu mettre avec la bonne dimension par rapport à comment la maison était en ce moment. Fait qu'on s'est guidé avec la maison, avec des niveaux, puis tout. Puis, au final, je trouvais que juste un deux par dix, ce n'était pas assez haut. Ça n'aurait pas donné assez de béton sur la couche du dessus. Donc, on est venu mettre un deux par trois par-dessus ça pour avoir une autre couche de béton, ou du moins plus d'épaisseur de béton. À la fin septembre, les couleurs commençaient à changer dans les arbres. Ça nous rappelait constamment que le temps pressait, puis qu'il fallait finir les travaux de fondation, puis refermer au plus vite possible. Allô, allô! Donc, aujourd'hui, on est le 2 octobre. Je vais faire un petit résumé des derniers événements concernant le chalet. En fait, là, on est rendu vraiment avancé dans la saison. Les premiers gels arrivent, puis la compagnie de béton ferme bientôt. Fait qu'on est vraiment rushé pour finir la fondation, les dernières étapes, pour que le béton puisse venir être livré. Donc, on est bien fatigué. Honnêtement, c'est difficile parce qu'il commence à faire froid. Puis là, on a encore une queue de tornades. Fait que, pas de tornades, mais de tempêtes. Fait qu'il y a plus pendant 3 jours, intensément, avec de la brume et tout ça. Fait que ça nous ralentit considérablement dans les travaux. Donc là, on en est rendu à la fondation. Ici, on a fait le coffrage en bois. On a tout isolé l'intérieur avec la laine de roche. Puis, on a mis un pare-vapeur par-dessus. Puis là, on est en train d'aller isoler les côtés pour que le béton puisse être coulé par la suite. Fait que c'est pas mal ça qu'on fait ces jours-ci. Puis, on essaye de profiter un petit peu de l'automne, mais on n'a pas vraiment le temps. Fait qu'on a hâte de pouvoir se reposer prochainement. Puis, le béton, on se dépêche fort, fort pour qu'on puisse le couler la semaine prochaine. Mais, on est content parce qu'on a eu de l'aide en début de semaine avec Gérard, puis notre amie Steven aussi, Marie-Maude, Cédric. Fait que ça nous a permis, grâce à eux, d'avancer plus vite, sinon on n'aurait jamais réussi. Fait qu'on continue à demander de l'aide, puis du beau temps, s'il vous plaît, pour pouvoir terminer cette étape-là qui est assez difficile, et longue, et ardue. Fait que là, on est en train de réaliser l'isolant de la semelle de la dalle monolithique. C'est beaucoup de gossage parce que le béton, il va venir ici par-dessus l'isolant et par-dessus le parvapeur qui va venir par-dessus le coffrage ici. Mais pour cet isolant-là, le béton va être ici. Donc, une fois qu'on va retirer le coffrage, l'isolant, il va juste tomber. Fait qu'il fallait trouver une solution pour le faire tenir. J'ai eu l'inspiration d'une vidéo d'écohabitation que je vais mettre en pièce jointe. On peut voir ici, déjà, j'ai déjà fait une partie du mur avec les tailles râtes qui ressortent. Ce qui est intéressant avec les tailles râtes, c'est qu'ils sont en plastique. Donc, ils conduisent très mal la chaleur. J'aurais pu juste mettre, mettons, des grandes, grandes vis, des grands clous à travers. Le béton aurait pris à travers le clou et ça l'aurait tenu bien avec un washroom métal comme ça. Mais là, c'est que ça vient conduire toute la chaleur du bâtiment à travers ces vis de métal-là, ce qu'on ne veut pas. Donc, la solution que je proposais et que j'ai reprise, c'est de passer des tailles râtes à travers l'isolant. On peut voir ici, j'ai acheté des washers en plastique pour le faire tenir. On vient le faire tenir d'un bord comme ça, de l'autre bord comme ça. Je vais en faire un dans quelques instants. Ce qui est bien du gossage, c'est que les washers que j'ai achetés sont comme, c'est fait pour mettre une vis ou un clou dedans. Donc, le trou est minuscule et il s'agrandit à mesure. Donc, là, à chaque washer, il faut venir avec une vis pour venir l'agrandir pour que le taille râpe puisse passer à travers. On peut voir la différence des trous. Là, d'ailleurs, il fait très froid, il pleut. J'ai deux épaisseurs de gants, j'ai moins d'extérité fine. Donc, ça va avoir l'air drôle un peu. Mais c'est ça. Donc, dans le fond, on vient mettre le taille râpe à travers ça. Puis, ça ici va venir tenir l'isolant. D'ailleurs, l'isolant qu'on a choisi, c'est du Comperboard de Roxul. C'est de la laine de roche haute densité. C'est un produit beaucoup, beaucoup, beaucoup moins polluant que le polystyrène, soit expansé ou excludé, qu'on retrouvait normalement sous une dalle monolithique comme ça. Ça, ça pourra faire le sujet d'une autre vidéo, en fait. Mais vraiment, ici, c'est que lui va venir le tenir. Puis, on va mettre une vis à travers le taille râpe qui va être dans le détail. Fait que ce qu'il faut faire, c'est... On a ça comme ça. Chaque panneau, c'est deux fois R6, donc R12. Fait que lui, il y en a déjà un. On va faire celui-là ici. Dans le fond, ça, c'est juste une... Dans le fond, c'est une mèche à béton, mais... C'est juste parce qu'il était long. On vient faire un petit peu de sens à travers. On vient l'insérer dedans. On peut juste bien tirer pour être sûr qu'il ne vienne pas faire une épaisseur de trop. Comme ça. Puis, on vient en mettre un autre de l'autre bord. Voilà, mais dexter, c'est... C'est Stéphane qui n'est plus là, comme vous le voyez. Ça allait mieux quand il faisait chaud. Fait qu'on vient le... Je ne sais pas si tu veux te tourner calme. Pour qu'on puisse une fois, ici, là, le bloc de l'autre bord. Dans le fond, on a un autre washer qui vient le tenir comme ça, ici. Encore une fois, on le repousse un peu dans l'isolant. On vient mettre un autre... faire rap pour être sûr qu'il tienne. Et voilà. Et voilà. Lui, on va le couper, là, dessus. Et voilà, notre isolant est tenu. Puis, dans le fond, on va venir mettre une vis ou deux dans le terrain pour que le béton vienne vraiment l'engloper et tenir l'isolant par l'extérieur. Donc, on va voir côté de coffrage de béton. C'est excellent. Puis, après ça, il faut faire ça tout le tour. Oui, c'est bien du gossage. Pour moi, j'ai un des longs côtés de déjà fait hier dans une pluie torrentielle et dans le froid. Ça avance. Il fallait aussi mettre des bouts de bois dans le sol pour détenir le coffrage. Parce que, bon, à la quantité de béton qu'on allait mettre dans ce coffrage-là, il fallait que ça tienne. Puis, vous avez peut-être déjà vu des vidéos fail sur le web où des ouvriers n'avaient pas mis assez de structure pour leur coffrage de béton. Et où ils s'ouvraient. Et puis, le béton allait un peu partout. On ne voulait pas que ça soit notre cas. Donc, on est venu mettre des supports un peu partout sur le pourtour du coffrage. Comment on a fait? C'est qu'en fait, on mettait deux bouts de deux par quatre d'à peu près deux pieds de long. Un situé là à peu près un pied de l'autre. Puis, on venait en mettre un autre en diagonale entre les deux en les mettant vraiment en tension. Ça fait que ça donnait une très, très bonne force. On en a mis une vingtaine à peu près tout le tour. Une fois qu'on a eu fini l'isolation et la mise en place du polythène, on s'est mis à mettre les barres d'armature. On l'a passé tout le tour où est-ce que la base de la fondation était plus profonde et où elle devait être plus solide. Dans le fond, on est venu la joindre à tous les sonotubes qui sortaient déjà du sol. Une fois que les barres d'armature ont été en place, on est venu mettre le treillis métallique dans toute la surface de la dalle. Normalement, juste des barres d'armature pour les pourtours où il y a plus de force qui est exercée à cause des murs nains, c'est juste ça qui est nécessaire. Mais nous, on est venu en mettre partout à travers la dalle, tout simplement pour la bonne raison. Parce que, comme je vous ai expliqué auparavant, on n'avait pas pu super bien compacter le sol en dessous de la dalle. Donc, c'était un petit peu moins solide et je ne voulais rien risquer. Un détail important aussi à noter sur ces images et ces vidéos-là, c'est qu'on a mis des petits bouts de comfort board, des retails qui nous restaient en dessous des grillages d'acier pour que l'acier ne touche pas directement la polytane en dessous. Parce que si l'armature est en dessous du béton, le béton ne sera pas armé. Mais il faut vraiment que l'armature se retrouve dans le milieu du béton pour qu'il vienne englober et qu'il soit renforcé. J'aimerais profiter de cette tribune pour mentionner ma grande gratitude envers Gérard Bernier qu'on voit ici avec nous. Gérard, à ce moment-là, il avait 70 ans. C'est une vraie force de la nature. Il est venu nous aider plein de jours. Puis cette journée-là, justement, on plantait les poteaux pour venir tenir le coffrage. C'est incroyable. Gérard a 70 ans, j'en ai 34, puis il n'est plus en forme que moi. Donc, vraiment, merci Gérard. Rendu là, on est venu passer un tube de PEX, de plomberie, pour faire un plancher radiant. On ne savait pas si on allait l'utiliser, mais c'est toujours une bonne idée, quand vous coulez une dalle comme ça, de mettre les tuyaux pour qu'ils soient en place. Parce que les tuyaux de PEX ne sont pas excessivement chers. C'est un coût de peut-être 200 à 300 $ pour la superficie que nous, on avait, de 520 pieds carrés. Ça fait que c'est assez abordable. Puis bon, une fois que vous avez écoulé votre dalle, bien là, il n'est plus possible de dépasser. Ça fait qu'il faut vraiment le faire avant. Ça fait que c'est toujours bon de se laisser la possibilité de le faire. Mon plan pour ces tuyaux-là, en fait, c'est que souvent, on va voir des chaudières électriques pour ce genre de chauffage radiant-là. Mais nous, ça va se retrouver en dessous de la maison, donc c'est un petit peu moins utile. Mais ce que je vois, c'est qu'on ferait un système un petit peu plus passif en utilisant l'énergie du soleil. C'est-à-dire qu'on aurait un mur où le soleil viendrait taper et où l'eau passerait. Et on viendrait réchauffer, dans le fond, toute la masse thermique qu'on aurait en dessous de la maison avec l'eau réchauffée par le soleil. Mais bon, ça, ça va être le sujet d'une autre vidéo pour plus tard parce qu'on n'est pas rendu là. Gabriel est en train d'installer les tuyaux de PEX en dessous de l'annexe qui a très peu d'espace. Donc, il faut être à plevente. C'est vraiment une grosse job. Puis, on est mardi, je crois, le 5 octobre. Et jeudi, on va enfin avoir notre béton qui va être livré. Donc, on va pouvoir faire notre dalle et enfin passer à une autre étape, une grosse étape qui va être faite. Donc, voilà. Continue, mon amour! T'as-tu un commentaire? Comme vous pouvez le constater, rendu là, on était épuisé. Il fallait travailler le soir pour pouvoir finir les étapes pour accueillir le camion de béton. Puis, rendu là, c'était définitivement, je pense, la pire étape que moi j'ai fait. C'est-à-dire de ramper sur du treillis métallique. Donc, le lendemain, j'avais mal partout sur le ventre parce que ça me rentrait partout dans les côtes. J'avais pas de place pour me déplacer. C'était vraiment épouvantable. Mais, on y est tout de même arrivé. Voici donc le résultat de centaines d'heures de travail passées à travers plusieurs semaines de travail à Charny. Et là, ici, on est rendu à la journée fatidique où le camion de béton allait venir le 7 octobre 2021. C'est fou parce qu'on a rushé comme des malades pour respecter la date butoir que l'usine de béton avait. On ne savait pas quelle date qu'il allait fermer. Puis, cette journée-là, le 7 octobre, le gars de béton nous a dit qu'il fermait le lendemain. Donc, on n'aurait pas pu attendre bien, bien plus longtemps. On a vraiment été chanceux. On a été tellement chanceux aussi d'avoir beaucoup d'amis qui sont venus nous aider. On était cinq, je crois, ce journée-là. Non, plus que ça, il y a des gens qui sont venus un petit peu plus tard dans la journée nous aider. Mais, on était une bonne gang. On ne serait pas parvenu sans toute cette aide qu'on a reçue. J'ai tellement de gratitude pour ça. Parce qu'il y a deux, comme je l'ai dit, on n'aurait pas été capables. Le hic, c'est que le camion ne pouvait pas se rendre dans la partie nord-est de la maison. Donc, il a fallu qu'il transvide une bonne partie du béton à la partie sud-est de la maison, en dessous. Puis, il a fallu qu'on pousse manuellement tout le béton vers la partie où ce n'était pas accessible. On était vraiment en file indienne, les uns après l'autre. Le premier poussait le béton vers l'autre. Le deuxième poussait le béton vers l'autre jusqu'à temps qu'on atteigne le côté ici, là, nord-ouest de la maison, en dessous de l'annexe. Tu sais, j'étais en forme rendu là. Ça faisait, quoi, deux mois de suite qu'on travaillait physique à tous les jours. C'était incroyablement dur de transporter toute cette quantité de béton-là. Oh, mon Dieu! Je regarde les images, puis je me rappelle encore comme hier à quel point c'était difficile physiquement. Heureusement, l'avant de la maison était plus accessible parce qu'on était proche de la route. Donc, on a pu être plus près de notre objectif. Puis, c'était définitivement plus facile une fois qu'on a eu fini l'arrière de la maison. Mais tout de même, mettre le béton en place, ça nous a pris, de mémoire, deux à trois heures. Ça fait qu'avec tout ce temps-là, le béton commençait à déjà sécher un petit peu. On a essayé du mieux possible de le mettre droit, de le lisser, là, avec des deux par quatre. On a fait un job relativement correct, je pense, pour le défi qu'on avait devant nous. Puis, c'est le fait qu'on avait littéralement une maison dans les jambes. Mais c'est sûr que c'est pas le plus beau béton, là. C'est pas du béton lisse, puis tout. Il reste juste ça, le béton. Mon Dieu, qu'on est chanceux! Gab a bien calculé ça. Merci à tout le monde pour votre aide! Babe! Ouais, ouais, on prend un photo de ton petit tas que t'as faite. Attends, mais c'est une vidéo! C'est une vidéo! Voici le résultat final après quelques jours de séchage. On venait de terminer une énorme étape, mais plein d'autres nous attendaient sur le chantier avant le début de l'hiver. Donc, je suis complètement dead. Je prends une nœud juste ici. Tu as quelques mots à dire à nous, babe? Tu as dormi? Tu as dormi? Right here? Right here? Right here?